Bonjour, c'est Laure Fournier, c'est la semaine des droits des femmes. Alors cette semaine, on va partir à la rencontre de femmes d'action et en collaboration avec l'écheline de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles, vous allez voir qu'on va faire des choses super intéressantes. Je vous propose qu'on commence aujourd'hui avec un profil magnifique. Let's go ! Aujourd'hui, en marge de la semaine des droits des femmes, j'ai la grande chance de recevoir Bouchra Bali qui vient parler de l'ASBL Zohar créée en 2009. Bonjour Bouchra ! Bonjour Laure ! Alors avant tout chose, est-ce que tu pourrais te présenter, me parler de ta profession, de ta carrière et puis de tes origines ? Oui, bien sûr. Ben voilà, Bouchra Bali, je suis directrice de Zohar, c'est une maison de production musicale et un lieu de spectacle situé à Bruxelles. Je l'ai créée en 2009, comme tu l'as si bien dit. On développe deux grands axes, c'est ce qu'on appelle l'encadrement des artistes. Je travaille avec des artistes qu'on appelle Euroméditerranéens, des artistes du Sud. Et puis, la programmation se fait également dans ce sens. On a deux gros festivals durant l'année. C'est le Fémini Festival, donc on met à l'honneur des artistes femmes de façon transversale. Donc, il y a des photographes, des musiciennes, des vidéastes. En tout cas, il y a toutes les expressions artistiques qui sont représentées. Et puis, l'autre festival que nous avons développé en partenariat avec 13 autres petits lieux bruxellois, c'est Bruxelles-sur-Seine. Donc, c'est un festival qui a lieu du 1er novembre au 30 novembre. Alors là, moi, je défends mes couleurs et la musique. Donc, du 1er novembre au 30 novembre, on fait vibrer tout Bruxelles. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et puis, on fait des événements sporadiques durant l'année, comme la clôture cette année dans le cadre des droits des femmes, qui aura lieu le 15. Donc, je vous donne déjà rendez-vous à cette date-là. Et on fait également des résidences pour artistes. Bref, on développe pas mal de choses autour des artistes oromésaraniens ici en Belgique, je veux dire en France. Oui, alors que pas du tout. Alors, dis-moi un petit peu, puisque l'ASBL existe depuis 2009, qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette ASBL ? Ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur culturel. À la base, je suis musicienne, je suis saxophoniste, j'ai une formation classique et jazz. Et puis, quand je me suis retrouvée un jour, j'ai quitté mon ancien emploi, qui était aussi dans le secteur culturel, c'était aussi de la production musicale. On commence à voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Ma chance était d'avoir été tout le temps cadrée de pas mal d'artistes musiciens qui m'ont poussée à créer ma propre structure, en me disant que j'avais assez d'expérience, que j'avais un carnet d'adresses. En tout cas, j'avais toutes les clés en main pour pouvoir créer ma propre structure. Et surtout, en 2009, il n'existait pas encore d'opérateurs qui travaillaient vraiment avec ce type d'artistes, les artistes du Sud. Et voilà, montage des statuts. Vraiment, là, on a beaucoup travaillé pour mettre tout ça en œuvre. Voilà, depuis 2009, on est toujours là. Donc, cette année, on fête nos 15 ans. Oh, félicitations et joyeux anniversaire ! Merci ! Moi, j'ai une question. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas encore très bien l'objectif et les objectifs de l'ASBL. Alors, est-ce que tu pourrais nous les expliquer ? Nos premières missions, en fait, c'est de travailler sur l'encadrement des artistes. Il y a beaucoup de créatifs, en tout cas en musique surtout. En tout cas particulièrement, puisque c'est ce que je développe, c'est la musique. Ne sont pas, en tout cas, être musicien, c'est quelque chose qui est dans leur portée. Mais par contre, travailler sur toutes les autres facettes du métier, généralement, ils sont dépassés, ou ils n'ont pas les connaissances, ou ils n'ont pas les clés. Donc, nous, on leur offre ça. Ça veut dire qu'ils travaillent avec nous et on regarde que ce soit l'aspect juridique, l'aspect communication et le travail qu'on mène avec eux. C'est depuis la création du projet qui peut être embryonnaire. Ça veut dire que c'est juste le leader qui vient ou la leaduse qui vient avec une idée artistique. Et nous, à partir de ce moment-là, on travaille avec le ou la leaduse pour trouver les artistes avec qui ils peuvent travailler. En fait, ça dépend plus ou moins à quel niveau l'artiste est en... Quels sont les besoins. En développement, tout à fait. Et quels sont les besoins. Puis là, il y a, par après, c'est tous les rapports avec les relations, avec les labels, c'est toutes les distributions. En tout cas, c'est toute la filière de la musique qu'on essaie de couvrir de A à Z. Et donc, on se le disait en off, c'est vraiment tout type de musique. C'est la musique hybride, en fait. On adore ce terme de la musique dans toute son hybridité. C'est pour ne pas rester dans un carcan ou dans un tiroir bien fermé, puisque le créatif ne se contente pas d'un genre musical. Et généralement, les artistes, quand ils créent, ils aiment bien goûter à différentes choses. Et j'avoue qu'on cultive ça et on les pousse aussi à ne pas rester dans un carcan bien spécifique. Je pense que les créateurs actuels, la plupart, en tout cas ceux qui croisent mon chemin, sont plutôt dans cette espèce de mixité, d'hybridité, de mélange. Ils veulent expérimenter, en fait. créer des musiques qui les ont un petit peu bercées depuis tout jeunes. Et je crois qu'on est tous un peu... Moi, quand j'étais toute jeune, je venais du rock, du rock bien dur. Ça paraît étonnant, mais ça, avec une formation classique du jazz. Donc, il faut cultiver ça, c'est une forme de diversité esthétique qui est importante à vraiment maintenir et à garder. Et c'est important. Alors, moi, j'ai trouvé sur le site une phrase qui m'intéressait, c'est que Zohar fait la promotion des publics diversifiés. Alors, apparemment, Zohar permet de se rencontrer autrement. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand on regarde un petit peu Bruxelles et ses habitants, il y a une diversité telle. Et on trouve que malheureusement, il y a encore des rencontres qui ne sont pas aussi aisées, aussi faciles, aussi naturelles, sans aucun formalisme. Et nous, à notre petite échelle, on essaie quand même d'accueillir et de faire en sorte, par notre programmation, là dans le cadre, par exemple, de la programmation, d'attirer un public le plus large possible. Et des rencontres, chez nous, ça parle danois, anglais, français, arabe, italien, vraiment de tout. Et les gens se sentent vraiment chez eux, vraiment, je vais appeler ça sans formalisme, mais sans rentrer dans une niche bien spécifique. Et ça, on y tient beaucoup. Alors, on en a parlé, Bouchra, l'ASBL a été créée en 2009. Est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers à la création de l'ASBL ? Et comment est-ce que tu as réussi à quand même t'établir concrètement ? Je pense que toute nouvelle création, avec n'importe quel projet, je pense que les difficultés sont immenses. Ça veut dire qu'on se retrouve devant une montagne et on n'est pas tous formés pour, même quand on était salarié ailleurs, on a ce qu'on appelle des tâches bien précises et on n'a pas touché à tous les postes et à toutes les... Voilà. On n'a pas fait le tour de tout, donc ça demande quand même pas mal de travail. On ne compte pas ses heures et on essaie aussi de bien s'entourer, d'avoir des gens quand même qui sont aimables, bienveillants, généreux et qui peuvent aussi nous soutenir. Et puis, la longévité, je pense qu'il faut s'accrocher. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien d'autre comme secret. Là, c'est la semaine des droits des femmes. Alors, je sais qu'il y a des femmes dans votre ASBL. Est-ce qu'il n'y a exclusivement que des femmes ou pas ? Non, il y a des hommes aussi ? Non, on ne se positionne pas comme une structure féministe recto-sensu. On est vraiment en prône, ce qu'on appelle une parité. Ce qu'on y tient vraiment, c'est qu'il y ait chacun sa place. Le féminisme, c'est ça aussi, c'est l'égalité. Tout à fait, c'est qu'il y ait vraiment ça. Et on essaie de faire attention à ça. Donc, il y a vraiment un 50-50. Ce n'est pas toujours évident, surtout dans le secteur musical. Et dans, par exemple, tout ce qui est management, c'est vraiment plus compliqué. Parce que ce qu'on appelle des artistes issus du Sud, quand on voit les conservatoires et tout ça, il n'y en a pas énormément. Donc, au niveau éducation, ce n'est pas tellement, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, in fine, après les études, qu'elles restent encore, qu'elles veulent devenir des artistes montées sur scène. Là, je veux dire, il y en a encore de moins en moins. Il y en a beaucoup qui préfèrent aller dans l'enseignement pour X raisons que je peux respecter. Mais voilà, malheureusement, sur le marché, en tout cas, il n'y en a pas énormément. Certains genres musicaux sont, disons, plus... Il y a une plus grande présence féminine. Mais en tout cas, l'esthétique que je défends, en tout cas, il n'y en a pas énormément. Donc, il y a encore du travail. Il y a encore du boulot. Moi, j'aimerais quand même parler de ces profils féminins. Est-ce que vous diriez que... Est-ce que tu dirais, pardon, Bouchra, que dans ton ASBL, les femmes qui s'y retrouvent, elles ont quand même un profil type ou pas ? Un peu contestatrice, peut-être. Je ne sais pas. Avec un petit grain de rébellion, tout de même. Et je crois qu'il ne faut pas avoir la langue dans sa poche. Il faut savoir s'exprimer, en tout cas, dire ce qu'on pense à certaines choses. Et grosso modo, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un profil beaucoup plus différent que certains profils masculins. Non, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Mais on doit se battre un peu plus. Alors, est-ce que la jeune Bouchra, dit à 25 ans ou même plus, est-ce qu'elle se serait imaginée se lancer dans un projet pareil ou pas ? Oui, pourquoi pas ? J'ai toujours eu ce qu'on appelle une nature forte, indépendante, créative. Comme j'ai commencé le saxophone très jeune, j'ai côtoyé tout le secteur culturel très jeune. Oui, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, mon côté indépendant, en fait, arriver là où je suis arrivée, c'est un petit peu le processus naturel. Alors moi, j'ai vu autre chose sur le site, c'était que les missions de la SBL, c'est la sensibilisation aux enjeux actuels de notre société et particulièrement les questions liées à la diversité culturelle, au genre et à la jeunesse. Est-ce que tu peux développer notamment cette question sur le genre ? Le secteur de la musique, c'est un secteur qu'on ne peut pas comparer aux arts de la scène ou en tout cas d'autres filières. La femme musicienne ou aussi l'agente féminine qui travaille dans ce secteur-là, il y a encore pas mal de différences, en tout cas, il y a encore quelques petites... Il y a des choses à améliorer au sein de notre filière musicale. J'avoue qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué parce que quand je vois ce qui se passait il y a 20 ans et ce que mes pères disaient, mes pères masculins dans le secteur, je veux dire, actuellement, je n'oserais plus dire le quart, si ce n'est même de ce qu'ils disaient. Je veux dire, c'est un secteur qui était relativement macho et l'homme blanc était dominant, on peut le dire clairement. Maintenant, il y a un glissement. Je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'il y a des choses qui se passent qu'on cache sous le tapis ou si c'est vraiment... Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement. J'attends encore de voir un peu les preuves, mais nous sommes vraiment dans un secteur qui était vraiment dominé par des hommes et des hommes blancs. Donc, au moins, en étant femme, avec ma couleur, je veux dire, j'en ai vu quelques... Voilà, entendu certaines choses et vu certaines choses, mais qui sont un petit peu... Je sais qu'actuellement, on n'oserait moins dire. En tout cas, on réfléchirait un peu plus avant de les sortir. Mais du coup, aujourd'hui, vous diriez que vous avez davantage... Enfin, que tu as davantage d'homologues femmes qu'il y a quelques années dans le même secteur ? Oui, ça bouge. Et je dirais que même ça a bougé un petit peu depuis qu'il y a eu la pandémie, Covid. Là où vraiment, c'est un petit peu les... Il y a eu une remise en question. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à réfléchir à la question parce qu'on s'est rendu compte que ces inégalités, dans une période où il y avait vraiment une crise, on était tous, on ne savait pas qu'elle allait... Qu'est-ce qui va se passer demain ? Tout à fait, tout à fait. Ça, et depuis Covid, il y a eu création de pas mal de fédérations, pas mal de gens du métier qui se sont réunis, qui ont réfléchi sur certaines problématiques, comment les améliorer, comment faire avancer les choses. Et là, comme par exemple, tout le débat par rapport aux directions qui étaient masculines à majorité, en fait, on s'est rendu compte que plus les budgets étaient importants, plus on les confiait à des directeurs hommes, blancs et hommes. Et puis, c'est toutes les choses... Depuis de 40 ans ? Certainement. Donc, ça, il y a eu pas mal de... On a essayé de faire bouger les choses par rapport à ça. Puis, on a créé ce qu'on appelle des minomes, hommes-femmes à la direction, pour essayer de pallier cette problématique. Et puis, maintenant, on voit que certaines grandes maisons commencent à avoir des femmes directrices à la tête. Mais ça, on va voir un petit peu sur du long terme ce qui va perdurer et ce qui ne va pas perdurer. Alors, le thème de la semaine, c'est la lutte contre les inégalités et violences économiques. Alors, est-ce que les inégalités économiques existent aussi dans le secteur de la culture ? Mais la culture n'échappe pas, en fait, au reste de l'économie d'un pays. Donc, on a une composante comme n'importe laquelle. Donc, on ne peut pas échapper ni gagner en quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. Moi, je dirais que même dans le secteur culturel et spécifiquement la musique, les violences économiques sont encore plus importantes. Et surtout liées au genre. Quand on voit, par exemple, que les musiciens ne sont pas payés de la même manière que n'importe quel travailleur, là, ça pose des questions. Il y a des lois, il y a des lois sociales, il y a des barèmes, je dirais avec des minimums. Et on se retrouve encore avec pas mal d'artistes qui travaillent en dessous de ce barème pour X raisons. Donc, là, il y a encore du travail à faire. Et moi, ça, je parle de tous les... Que ce soit hommes ou femmes, musiciens ou musiciennes, il y a cette espèce de discrimination qui est généralisée. Je parle des musiques actuelles, je ne parle pas de tous les genres musicaux. Et quand on se retrouve en tant que femme, je veux dire, cette discrimination est encore plus importante liée à différentes choses. On ne va pas rentrer dans ces... On ne va pas préciser les raisons, toutes les raisons. Quoique, moi, j'aime les détails. Yann Bouchra, si tu veux me parler d'une expérience personnelle, je suis tout à fait disposée à l'écouter. Mais je parlerai d'abord dans la généralité. On va voir si on peut aller dans certains détails. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que la discrimination, déjà, elle est grande pour les musiciens qui ne sont pas payés d'une façon juste. Donc, ça finit par, in fine, par une forme de violence économique. Et chez les femmes musiciennes, c'est encore pire. Donc, c'est qu'elles cumulent ça. Et puis, j'ajouterais, même si elles sont mamans solo, j'ai rencontré pas mal de femmes mamans musiciennes qui vivent seules, comme toute femme. En tout cas, il n'y a pas que les musiciennes qui sont touchées par ce problème. Je ne sais pas si ce n'est pas un problème. En tout cas, être mamans solo, ce n'est pas un problème en soi. Mais là, on se rend compte qu'à partir du moment où elles ne sont pas rémunérées, justement, elles n'ont pas assez de boulot comme n'importe quel artiste, eh bien, le résultat, c'est une forme de violence. C'est une forme de précarité. Et oui, tout simplement, il y a un nouvel article que je viens de recevoir ce matin et c'est une étude qui a été réalisée par l'ULB, la VUB et l'Université de Mons, qui a été commandée par la Fondation Roi Baudouin. C'est encore autre chose, mais c'est juste pour parler de la femme et en plus, femmes issues venant d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est le mélange de plusieurs discriminations. Tout à fait. On souffre, un boucherat. Là, évidemment, mais là, tout simplement, c'est que je n'ai pas eu le temps d'analyser, de lire, mais vraiment, je trouvais que ça tombait bien avec le podcast d'aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que les mamans solos issues de ce qu'on appelle une immigration non européenne, on arrive à 50 % d'inactivité. 50 % de femmes au chômage sont des mamans solos issues qui viennent d'Afrique ou autre, en tout cas, pas de l'Europe. Mais ça, je trouve que c'est... C'est violent, même. C'est violent. Donc ça, et les musiciens ne sortent pas du lot. Ça veut dire que là, on parle de toute l'économie, en tout cas, tous les secteurs économiques en Belgique. Mais voilà, ça, c'est juste un petit détail et on ne peut pas comparer les artistes. En tout cas, ici, c'est une étude qui ne parle pas des artistes et je pense que ça n'existe pas. Ce type de... Ce serait très ciblé, quand même. C'est trop ciblé, mais en tout cas, cette étude, je la trouve... Mais voilà, je vais l'analyser. Eh bien, moi aussi, je vais la lire dès ce soir. Mais justement, tout à l'heure, on disait que oui, il y a les chiffres qui existent, mais il y a votre expérience personnelle. Et vous-même, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu des discriminations liées à votre genre, à votre origine ? Peut-être... Je donne un exemple comme ça, dans la recherche de subsides, par exemple. Ce sont des petits détails. En fait, la discrimination et les petites choses, c'est dans les petits détails. Et en mettant bout à bout tous les petits détails, en fait, on se rend compte. Et avec l'expérience venant, je veux dire, on n'est plus ce qu'on appelle toute innocence et on a accès à certaines sources qu'on peut croiser. Et alors là, vraiment, on voit qu'il y a encore des... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et je pense que c'est même des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, peut-être. Et... Il y a beaucoup de choses qu'on accepte aussi. On accepte parce que parfois, le... le... vouloir faire bouger les choses, ça demande tellement d'énergie, tellement de temps et que c'est relativement difficile de se battre. On fait le calcul et on se dit, si je dois vraiment y aller, il faut ne faire que ça. Et est-ce que ça va aboutir à un changement, même minime, est-ce que ça pourrait changer vraiment quelque chose pour les générations à venir ? Et le... Voilà, c'est juste que le... Généralement, on manque de temps, on manque de financement, on n'a pas les financements nécessaires pour vraiment mener à bien toutes nos missions. Donc... Et en plus, devoir prendre son bâton de pèlerin. Et franchement, là, c'est beaucoup trop... Ça, c'est trop demandé. Mais le... Un exemple, peut-être ? Le... Non, c'est... Vraiment, c'est des petits détails. Le... Le... Oui, un petit... Un exemple. Il y en a un... Un... Le... 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 Il m'arrive parfois qu'on me demande de faire des programmations. C'est ce qu'on appelle vraiment un... C'est comme une commande. Ma chance, c'est de parler plusieurs langues. Et on m'a invité, on a signé un contrat pour une commande de X artistes venant de l'étranger. Et donc, c'était pour un très grand centre culturel. Vraiment très, très grand. Et... Le... Les jours J, puisque c'était sur plusieurs jours, le public n'était pas présent. Et quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui... Donc, moi, ma tâche, c'était de ramener X artistes qui ont été choisis par l'équipe. Et... Voilà. Point barre. Et c'est... La petite phrase qui est sortie. Ah, il n'y a pas eu de public. Ah, ce n'est pas la faute de Boucherin. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, mais quel pouvoir on me donne ? Il faut être au four et au moulin. Il faut faire le marketing, la communication. Mais en fait, je donne cet exemple parce que quelque part, il est symbolique. Ça veut dire tout ce qu'on puisse... Voilà. Tout ce qu'on peut entreprendre. On doit faire beaucoup plus. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils sont encore capables de dire tiens, l'erreur pourrait peut-être venir d'eux. J'ai envie de dire, mais si on s'arrête trois secondes et on réfléchit, cette réponse est stupide. C'est vrai. Moi, ce que j'ai entendu un jour, c'est si ça se passe bien, c'est grâce à eux. Si ça se passe mal, c'est à cause de vous. Tout à fait. Voilà. Des exemples comme ça, j'en ai pas mal. Ça ou... Voilà. Des arguments pas... En tout cas, pas rationnels et en tout cas pas... Qui ne traitent pas vraiment du projet, qui sont du domaine personnel ou... Voilà. Où il n'y a plus de subsides. C'est comme ça. Voilà, je dois me contenter de certaines phrases comme ça. Donc, bref. Moi, j'ai encore une petite question, Bouchra. Il y a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui rêvent de lancer un projet comme le tien et qui se disent est-ce que c'est possible ? Quelles sont les compétences qu'il me faudrait ? Est-ce que tu aurais un message ? Peut-être un petit message pour les auditeurs et les auditrices qui nous suivent ? Il faut se lancer parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs en tout cas de ce type-ci sur le marché. Les compétences, il faut avoir quand même des compétences de gestion, gestion globale. Rien ne doit freiner, c'est-à-dire jongler entre la communication, la comptabilité, l'analyse financière. Bref, il faut ça, plus un peu de direction artistique. Bref, il faut jongler avec un peu tout ça. Même si on est une équipe, il faut avoir cette compétence puisqu'on ne va jamais se retrouver avec une grosse équipe de plusieurs personnes comme certaines sociétés. Donc, il faut se former ? Ça, c'est la base. OK. C'est bon à savoir. Alors, écoutez, on arrive au bout de cette interview. Merci beaucoup, Bouchra, pour ce moment, cette interview super précieuse et pour ce moment d'échange. Alors, je vous conseille tout de même de nous suivre sur Insta, sur Instagram, bxl-online, sur YouTube aussi, bxl-online. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les réseaux sociaux de Zoar. C'est www.zoarmusique.com, musique avec un C. Ça, c'est le site internet de Zoar Musique. Et puis, évidemment, il faut les suivre sur Instagram. C'est quand même la base. Zoar Musique avec un C. Évidemment, on se retrouve là-bas. Et puis, merci beaucoup à l'écheline de l'égalité des chances d'avoir lancé cette initiative super chouette. On se retrouve très bientôt. à plus. Au revoir.